Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ici pour une présentation de la solution Fusion Solar de Huawei. Je pense que, j'imagine que tout le monde ici connaît Huawei, peut-être pour les équipements connectés, les tablettes, les smartphones, mais il faut savoir également que Huawei développe également une branche énergie, qu'on appelle Digital Power chez nous. L'idée étant, aujourd'hui on voit qu'il fait extrêmement chaud, l'idée étant vraiment de réduire les émissions de carbone. Je vais vous expliquer aussi pourquoi aujourd'hui il est important, pour vous comme pour tout le monde, de passer au photovoltaïque. Juste une petite introduction, de mon côté je suis tanqueret de frappage, je suis responsable technique des solutions photovoltaïques chez Huawei. Pour le résidentiel et le tertiaire, on a démarré l'activité en 2014, et du coup on a démarré l'activité résidentielle photovoltaïque il y a un an. Et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc l'idée c'est de ramener le soleil à la maison, il fait très chaud aujourd'hui, très beau. Comment est-ce qu'on peut utiliser cette énergie qui est gratuite pour derrière avoir de l'énergie chez soi ? L'idée ça va être de produire de l'énergie à partir du soleil pendant la journée, mais cette énergie là elle est intermittente. On va avoir besoin également d'énergie le soir et lorsqu'on n'aura pas de soleil. Donc on a développé également un système de stockage d'énergie, c'est une batterie qui va permettre de récupérer cet excès de production pour pouvoir l'utiliser pendant la nuit, afin d'être vraiment autonome en énergie. On voit également actuellement qu'on a certaines peurs d'avoir des coupures électriques, des coupures de courant. Donc notre solution permettra également de rester autonome en cas de coupure et de pouvoir continuer à alimenter des équipements comme des lumières, comme le frigo, le portail, lorsqu'on a des coupures de courant. Donc quels sont les objectifs aujourd'hui de passer au photovoltaïque chez soi ? La première ça va être de réduire son empreinte environnementale. L'énergie solaire aujourd'hui c'est une des énergies les plus propres qu'on puisse avoir en termes d'émissions de CO2. C'est une technologie qui est extrêmement sûre, donc il n'y a pas de risque particulier par rapport à la production photovoltaïque. Et la filière de recyclage est déjà bien établie, donc pour couper court aussi aux idées reçues par rapport au recyclage des modules. Aujourd'hui 95% d'un module photovoltaïque peut être recyclé. Donc ça c'est un des arguments principaux pour démarrer aujourd'hui et concevoir une installation photovoltaïque chez soi. C'est vraiment l'écologie et réduire ses émissions de carbone. Pour que ce soit viable, il faut aussi que ce soit un calcul qui soit rentable. Donc vous faites ça également pour réduire vos factures d'électricité. Aujourd'hui les factures d'électricité augmentent, même si en France on a le bouclier tarifaire qui limite un petit peu cette évolution des prix. Ce qu'on voit chez nos voisins en Europe, c'est que l'électricité a extrêmement augmenté. Enfin le coût de l'électricité a augmenté et si vous allez avoir vraiment une production d'énergie qui est gratuite, il y aura certes un coût d'investissement au départ. Mais c'est un coût qui est nécessaire et c'est un calcul qui est rentable. Donc vous allez pouvoir être en partie indépendant par rapport à votre fournisseur d'électricité. Ensuite, comme je l'ai expliqué, l'objectif est également d'être avec la batterie, d'être autonome en cas de coupure d'électricité. Si jamais le réseau tombe, avec notre batterie et un autre équipement, vous allez pouvoir continuer à alimenter une partie de votre maison, de votre système. Et ainsi par rapport à vos voisins qui n'auront plus d'électricité, vous aurez toujours de la lumière, vous aurez toujours un frigo qui est en état de fonctionnement. Pour présenter un petit peu ce qu'on fait au sein de Huawei, nous on ne va pas faire des installations photovoltaïques chez vous. On va travailler avec des installateurs, des distributeurs et vendre nos produits. On ne fait pas les modules photovoltaïques mais on va arriver avec tous les équipements de conversion, la batterie, le chargeur de véhicules électriques et toute l'intelligence qu'il y a derrière pour que ce système soit le plus efficace possible. Donc un équipement qui n'est pas forcément connu de tout le monde, puisque j'imagine que le solaire pour vous c'est juste des panneaux solaires. Un équipement qui est vraiment nécessaire ça va être l'onduleur. Pourquoi ? Parce que l'onduleur ça va vraiment être le cerveau de l'installation. Les panneaux photovoltaïques produisent de l'énergie mais on est incapable de l'utiliser directement chez soi. Donc l'onduleur va permettre de convertir cette énergie des modules pour pouvoir être utilisé chez soi. Et il va intégrer également une intelligence avec toute la communication qu'il y a derrière pour communiquer avec d'autres équipements. Il va inclure également toutes les protections pour que, comme je l'ai dit, la technologie photovoltaïque, c'est une des technologies les plus sûres. Et on va intégrer en plus des détections de défauts intégrées à cette onduleur. Et derrière on va pouvoir remonter toutes les informations sur un système cloud avec une application, un monitoring, pour qu'aussi votre installateur puisse suivre à distance et faire la maintenance nécessaire si jamais il y a une problématique. Donc fiable également parce que les installations photovoltaïques, aujourd'hui, on les design pour plus de 25 ans. Donc c'est important d'avoir des produits qui sont durables et fiables dans le temps et on n'aura pas d'intervention à prévoir. Donc chez Huawei, on a vraiment cette culture de faire des produits de qualité. Donc aujourd'hui, on a des garanties qui vont jusqu'à 20 ans pour les onduleurs. On a des taux de défaillance qui sont extrêmement faibles, justement pour réduire le coût général sur 25 ans d'une installation photovoltaïque. Donc ça, c'est extrêmement important dans le calcul, quand on veut calculer sa rentabilité de son investissement pour du photovoltaïque, de voir aussi la durée de vie des produits et les garanties. Ensuite, pour parler aussi des idées reçues, lorsqu'on a des ombrages sur une installation photovoltaïque, c'est vrai que la production va baisser. Et pour ça, on a des équipements également, ce qu'on appelle des optimiseurs, qui vont s'installer au niveau de chaque panneau solaire pour adapter la production en cas d'ombrage et que cet ombrage-là n'impacte que les modules concernés par l'ombrage. Ce qui fait qu'on va avoir plus de production photovoltaïque, un système qui est plus performant et du coup, toujours plus d'énergie à utiliser chez soi. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir mettre ces optimiseurs-là soit sur l'ensemble des panneaux de la toiture, soit si jamais vous avez une cheminée qui va faire de l'ombrage sur une petite partie de la toiture, vous pourrez mettre ces optimiseurs que sur les modules concernés et du coup, avoir un investissement qui est intelligent. Ensuite, un des équipements qui est parmi les plus importants aujourd'hui de notre solution, ça va être la batterie résidentielle. C'est une batterie qui va permettre de stocker le surplus de production. Lorsque vous produisez plus que vous ne consommez, vous pourrez stocker cette énergie dans la batterie et régler le problème d'intermittence du photovoltaïque. C'est-à-dire que la nuit, vous allez avoir besoin d'énergie, il n'y aura pas de solaire, mais la batterie aura accumulé assez d'énergie pour pouvoir la restituer pendant la nuit et du coup, subvenir à vos besoins. Donc ça permet vraiment d'augmenter le taux d'autoconsommation de l'installation photovoltaïque puisqu'on va pouvoir l'utiliser 24 heures sur 24. On pense également au futur. L'idée, ce n'est pas juste de fournir un produit aujourd'hui pour les 25 prochaines années sans penser à comment le consommateur va l'utiliser demain. C'est une batterie qui est évolutive. C'est-à-dire que vous voyez plusieurs blocs sur cette batterie. On peut commencer avec une installation photovoltaïque sans batterie par exemple et rajouter la batterie au bout de 5 ans lorsqu'on se rend compte qu'on n'autoconsomme pas assez. Si jamais vous rajoutez derrière un poste de consommation comme notamment les véhicules électriques, je pense que vous êtes au courant que les véhicules électriques seront, en tout cas les voitures à essence seront interdites à partir de 2035, notre consommation va évoluer et vous pourrez donc rajouter un bloc batterie, deux blocs batterie pour augmenter votre capacité à stocker de l'énergie. Donc c'est vraiment très important aussi de penser au futur, de penser à comment on va consommer notre énergie aussi dans le futur. Et c'est ce qu'on a fait avec cette batterie qui va s'adapter à vos besoins. Également, c'est une technologie de batterie, c'est du lithium-fer phosphate. C'est une technologie qui est certes un tout petit peu plus lourde que ce qu'on peut voir dans les voitures par exemple, mais c'est une batterie qui est destinée à rester fixe au même endroit. Donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une technologie qui est légère comme on peut l'avoir dans les voitures. Le gros avantage qu'elle va avoir, cette batterie, c'est déjà qu'on peut l'utiliser à 100%. Donc il y a 100% de profondeur de décharge, ce qui n'est pas le cas sur toutes les batteries. Et notamment aussi côté sécurité, puisque vous allez installer cet équipement dans la maison. C'est une technologie qui est extrêmement fiable et où il n'y aura pas de risque d'incendie par exemple avec cette technologie de batterie, ce qui est très important quand on parle de résidentiel. Donc pourquoi stocker aussi de l'énergie ? Ça va être également pour alimenter les équipements pendant la nuit. Donc on a lancé également cette année une bande de recharge de véhicules électriques, puisque ça rentre en fait dans cet écosystème-là de produits. Donc vous allez pouvoir utiliser en fait l'énergie accumulée pendant la journée, rentrer chez vous à 19h le soir, connecter votre voiture, et utiliser de l'énergie solaire qui vient de la batterie pour recharger votre véhicule électrique. Donc l'idée avec cette solution solaire plus bande de recharge de véhicules électriques, ça va être de prioriser déjà la recharge par une énergie propre, et pas d'une énergie qui vient du réseau. Et la deuxième chose, ça va être de la prioriser également la recharge à moindre coût. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer vos tarifs heure pleine, heure creuse, et vos plages horaires, pour savoir quand est-ce que vous allez pouvoir recharger la voiture à moindre coût. Plutôt que de la charger à 19h avec de l'électricité qui coûte cher, vous pourrez attendre un petit peu. Et ça, le système le fera automatiquement. Et ainsi, la recharge de votre véhicule électrique vous coûtera moins cher que ce qu'elle peut vous coûter aujourd'hui. Un point important également, ça va être le suivi de l'installation. Connaître qu'est-ce que vous produisez en temps réel, savoir si vous avez une défaillance sur votre système. Donc on a une application qui s'appelle Fusion Solar, qui va permettre plusieurs choses. Déjà, de faire la mise en service pour votre installateur, pour qu'il puisse mettre en service le système. Il pourra également avoir un visuel pendant les années d'exploitation que vous lui donnez. et il pourra donc interagir à distance. C'est-à-dire, s'il y a une défaillance, il pourra donc analyser les données à distance et potentiellement régler le problème à distance sans devoir intervenir chez vous. Ça aussi, c'est important de le prévoir, puisqu'il faut éviter au maximum le nombre de déplacements sur site. De votre côté, vous aurez accès également à une interface qui vous permettra de voir, de suivre en temps réel, combien vous produisez, quel est le niveau de charge de votre batterie, quel est le niveau de charge de votre véhicule électrique et ce que vous injectez sur le réseau. Donc là, vous pourrez suivre vos courbes d'autoconsommation, savoir exactement combien vous économisez par rapport à si vous n'aviez pas installé de photovoltaïque. Et donc, cette application-là, sur smartphone, vous permettra de suivre chez vous et à distance la production photovoltaïque. Donc voilà quelques visuels de cette application. Vous voyez la production photovoltaïque, votre borne de recharge également, qu'est-ce que vous consommez, qu'est-ce que vous injectez, où prenez du réseau. Vous aurez vraiment tous les flux d'énergie en temps réel avec cette application. Ensuite, avec les optimiseurs, vous allez pouvoir savoir exactement ce que produit chaque panneau. Donc vous allez avoir ici tous vos panneaux sur l'application et vous saurez exactement combien vous produisez et s'il y a un problème sur un panneau par exemple. Et ensuite, derrière, toutes les courbes d'autoconsommation pour savoir à quel niveau vous êtes autosufficient en énergie. Ensuite, un point qui est, on va dire, primordial, et ça, c'est une vraie innovation, c'est EMA pour Energy Management Assistant. Donc l'idée de ces produits, c'est des produits qui sont performants, qui vont nous permettre de produire de l'énergie, qui vont nous permettre de la stocker. Mais l'idée, c'est aussi comment on fait pour optimiser au maximum tout ça. Donc on a à l'intérieur de notre onduleur, un soft qui est développé avec intelligence artificielle qui va prendre beaucoup de données en compte. La première chose, ça va être les données météorologiques des prochains jours. On va également avoir le profil de consommation du client, donc savoir quand est-ce qu'il a son pic de consommation, comment il utilise son véhicule électrique par exemple, est-ce qu'il a besoin qu'on recharge son véhicule électrique à 100% à chaque fois. On va avoir également, comme je le disais, les tarifs heure pleine, heure creuse avec les plages horaires, la puissance du compteur, combien on produit avec notre installation photovoltaïque, quel est le niveau de charge de notre batterie et de notre véhicule. Et en fait, avec toutes ces informations-là, on va pouvoir donc adapter notre production, quand est-ce qu'on va recharger la batterie de la maison, quand est-ce qu'on va recharger le véhicule électrique et notamment, par exemple, je donne un exemple simple, on va être capable de savoir quand est-ce qu'il y a des intempéries pour recharger la batterie, pour avoir de la batterie si jamais on a une coupure réseau, si jamais on a un arbre qui tombe sur la ligne électrique, on pourra le savoir qu'il y a un risque en avance et du coup, recharger la batterie à ce moment-là. On va pouvoir également décaler la recharge du véhicule électrique pour, comme je le disais, prioriser à la fois la production photovoltaïque et une énergie qui est moins chère avec les tarifs heure preuze. Donc voilà, c'est un système très complet et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on a des garanties qui sont extrêmement longues pour fiabiliser votre investissement sur le long terme avec des garanties qui vont jusqu'à 20 ans pour les onduleurs, 10 ans pour la batterie et 25 ans pour les optimiseurs. Donc voilà, il faut savoir qu'on est également une grande structure avec un service après-vente qui sera toujours là dans 25 ans, ce qui est extrêmement important du coup dans ce cas de figure. Donc voilà, Digital Power, c'est vraiment l'entité énergie chez Huawei. Donc quelques chiffres pour terminer aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, on a démarré en 2014 avec des solutions photovoltaïques pour tous les scénarios, les grandes centrales, le tertiaire et maintenant le résidentiel. On a produit plus de 470 milliards de kWh d'énergie propre avec nos onduleurs économisés. Donc grâce à notre soft également, 14,4 milliards de kWh et ce qui représente en gros 230 millions de tonnes de CO2 économisés et donc environ 300 millions d'arbres si on parle d'équivalence en termes d'économie de CO2. Donc voilà, si vous souhaitez découvrir un petit peu plus sur les produits et poser vos questions, donc le stand Digital Power est juste à l'entrée du stand Huawei si jamais vous avez des questions et aller un petit peu plus dans le détail. On a également nos brochures qui expliquent un peu mieux nos produits avec les fiches techniques et voilà. Donc si vous êtes intéressé également pour installer ça chez vous, on peut vous fournir des contacts d'installateurs partenaires. Je précise que ce n'est pas nous qui faisons l'installation, on travaille donc avec des centaines de partenaires en France qui vont réaliser les installations et les suivre à distance. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.